les deux questions sont la même question mariella pourquoi est ce que c'est la même question parce que c'est simplement en allant au combat donc alors je vais dire ça autrement je refuse d'aller en combat donc je ne peux pas aller voir mon côté ombre je refuse de me mettre dans un bain de conflit et d'assumer mon positionnement dans une situation dans un débat qui requerrait mon avis parce que en fait j'ai peur de jouer j'ai peur de jouer autre chose que le rôle de la mère que le rôle de la femme que les rôles que je me suis construit j'ai peur de faire tomber ses masques parce que j'ai un certain attrait pour pour ce que ces masques m'apportent tu as des bénéfices secondaires par rapport à ce que tu as ça à ta porte et tu n'es pas prête à les faire tomber ses bénéfices secondaires c'est que tu es forcément tu vas forcément recevoir de l'attention si tu es dans un rôle que tu connais qui est prédéfini et que tu as l'habitude de parcourir par contre changer de musique de masque de rôle de fonctionnement c'est beaucoup c'est très engageant parce que tu ne sais pas ce que tu vas recevoir pourtant lorsque je pose ces mots dans ta structure ça résonne clairement jouissance ça résonne vraiment ça résonne je change de chemin je décide d'un nouveau cap pour moi et donc je redeviens adulte parce que je m'autonomise parce que je fais je pose le pion de ma liberté parce que c'est en choisissant que l'on est libre c'est lorsque je choisis que je suis libre parce que lorsque je choisis un cap la vie fait en sorte de me mener à ce cap me donne les ressources à disposition que ce soit les ressources humaines les ressources matérielles pour me mener à ça pour me construire ce chemin là toi tu te refuse à à faire ce chemin dans la matière qui te serait nécessaire et alors il y a deux trois trucs derrière que ça me renvoie c'est ok ça m'envoie je suis un bourreau donc je ne peux pas je suis je me alors je suis mon propre bourreau je suis mon propre j'ai du mal à sortir putain je suis mon propre bourreau à l'intérieur donc je ne veux pas imposer ça aux autres je préfère jouer le rôle de fusible pour pouvoir moi même endosser le rôle de transmutiser toutes les énergies et de jouer le bon rôle le bon rôle pourquoi parce que c'est en étant et martyre que je suis que je suis que je serai le plus aimé c'est en n'étant pas là que ma que ma présence est remarqué ouais et ça 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 vibre énormément pour toi et ça vibre pour le groupe aussi à partir de maintenant je vais plus forcément dire que je m'adresse au groupe ou pas parce que je renvoie automatiquement l'énergie dans le groupe ok donc la position de martyre et de fusible de bouc émissaire c'est celle qu'il y a dans chez tout le monde ce soir donc chez toi compris Marie pourquoi est-ce qu'on choisit cette position de fusible parce que c'est la meilleure qui soit pour le collectif français on ne se rend pas compte à quel point les français aiment être des martyres c'est encore mieux que les djihadistes je vous assure parce que dans notre société on fait tout pour fuir socialement parlant ce rôle là mais en même temps il faut ce rôle de martyr c'est avec ce rôle de martyr qu'on est sûr d'être le plus aimé c'est à travers cette stratégie de survie qu'on va toucher du doigt l'amour inconditionnel voilà comment je pourrais le définir alors qu'est-ce qu'il y a à dire par rapport à ce rôle là de martyr de souffre-douleur non pas souffre-douleur de martyr parce que ok le martyr c'est la même chose que les sadomasos que les masos pardon c'est la meilleure manière de contrôler la souffrance c'est la meilleure manière de contrôler ce qui se passe dans mon environnement donc la vie ne peut pas me provoquer de la souffrance que je n'aurais pas prévue donc on est sur une notion de lâcher prise non j'aime pas ce mot là j'aime définitivement pas ce mot là parce que quand je dis lâcher prise les gens connectent tout sauf le lâcher prise le lâcher prise ne se prévoit pas un martyr aura beau dira oui oui je lâche prise mais en fait ne lâchera absolument pas prise parce qu'il contrôlera la souffrance ok donc ça ça a bougé dans le groupe c'est bon ok on continue matière, liberté, autonomie ouais thématique de ce soir matière, liberté et autonomie donc comment affronter ton ombre en allant dans les situations conflictuelles en arrêtant d'être celle qui essaye de mettre au diapason tout le monde de faire que tout le monde soit d'accord tout le monde ne peut pas être d'accord ça c'est un qu'est-ce qui est dysfonctionnel derrière chez toi et dans le groupe c'est ce côté altérité qui est mal géré c'est à dire que c'est une croyance que je ne peux pas être en face de quelqu'un de différent et qu'on soit tous les deux d'accord donc il faut que tout le monde soit totalement d'accord pour que tout le monde puisse naviguer en paix et que le groupe puisse survivre pourquoi ? parce que derrière je pense que si je suis seul je n'ai pas mon pouvoir donc en fait si je parle de la spirale dynamique il faudrait que je fasse peut-être une émission spéciale spirale dynamique ce sera pas mal pour vous expliquer un peu les ténants et les aboutissants mais en gros tu serais un violet en violet c'est quelqu'un qui ne se voit pas sans sa tribu qui ne peut pas fonctionner sans sa tribu et qui n'a pas encore intégré le côté j'ai des besoins j'ai des désirs j'ai une vie propre séparée de la tribu des besoins de la tribu et des membres de la tribu et donc je ne peux pas survivre sans la tribu donc sans la famille pour toi et c'est pareil pour le groupe ok on est bon pour toi Mariela merci beaucoup pour ta question bye